Comment se faire connaître des lectrices et des lecteurs ? Cela peut s'opérer au moment de la création de sa bande dessinée, si elle est numérique et a une visée d'interaction avec le lecteur, par la faculté de faire de votre audience des lecteurs acteurs. Impliquer ses lectrices et ses lecteurs, en faire des lectrices et des lecteurs acteurs, cela passe par des outils de création qui ne reposent pas exclusivement sur la capacité de développer des fonctions interactives. C'est ici qu'on parle de création multimodale. La multimodalité se caractérise par la présence de différents modèles iconiques, linguistiques et auditifs à l'intérieur d'un même document. Elle est toujours au moins à deux niveaux. Premièrement, on a une juxtaposition ou une combinaison des différents modes. Deuxièmement, ces mêmes modes ont une nature multimodale. Par exemple, une séquence vidéo va comprendre des images animées mais aussi des sons. Les deux sont livrés conjointement à la lecture. Dans ce cadre, la BD a un rôle important parce que c'est un média littéraire hétérogène qui est constitué de la combinaison de deux vecteurs informationnels, l'écrit et le dessin. Ce qui multiplie les portes d'entrée pour un lecteur qui serait étranger à la culture de l'auteur, dans de nouvelles formes de dialogue et en passant par le numérique. Elle peut alors devenir immersive. La création multimodale offre des ressources pour stimuler le sens, l'essence des lecteurs et lectrices dans la bande dessinée numérique interactive. Elle peut se traduire de différentes manières et par différents effets. Le principe du défilement vertical ou horizontal du strip ou du zoom plein écran, alors que la lecture papier s'opérerait plutôt, de manière classique, en mode horizontal. La BD multimodale numérique peut offrir d'autres mécanismes. La technique du parallaxe qui consiste à mettre des objets sur plusieurs plans pour simuler la profondeur de champ. La perspective fuit alors le mouvement du défilement. L'exemple le plus remarquable de ce procédé est celui de la bande dessinée Phalena. Le changement de case et de transition pour passer d'une scène à une autre, dans une même gamme chromatique, facilité par les changements de cadrage à la manière du cinéma, et qui développe donc plusieurs niveaux de narration. Des objets visuels cliquables ou tapables sur tablette. Le sound design qui enrichit le contenu en associant son et images dans les cases. La réalité augmentée, la 3D ou fausse 3D, et un certain nombre d'autres procédés, la liste n'est pas exhaustive et s'enrichit chaque jour. En passant du papier au numérique, la bande dessinée est devenue un genre en mouvement. Elle a pu garder les codes de la BD classique. C'est de la BD puisque c'est entièrement dessiné, ce sont des séquences narratives, ce sont des onomatopées et des phylactères. Mais elle permet une licence d'écriture qui va autoriser de mélanger des séquences, de créer d'autres points de vue, de proposer des interactions, dans une veine qui peut évoquer les narrations éclatées de certains comics des années 80-90, dont ceux du Bill Sienklevitch. Ces créations appellent de nouvelles architectures narratives et peuvent intégrer de nouveaux dispositifs d'accès sur différents supports, dans différentes configurations en direction des lecteurs. On parlera alors à l'étape de la création d'architecture narrative. Voici ici un exemple d'écosystème narratif qui a été développé pour le projet de plomb et de sang et qui se décline en plusieurs points d'entrée du récit. Merci. 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 Merci.